au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrales et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à les grégoires du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger ceci dit aujourd'hui je vais vous parler de la violation du survol du territoire malien par l'armée française encore une fois de plus les français pensent que ils sont chez eux en afrique que l'afrique c'est un territoire conquis il peut faire tout ce qu'ils veulent ils peuvent rentrer sortir comme ils veulent et puis voilà ça ça ne gêne personne lorsque la cdo a pris les sanctions le premier pays à appliquer ses sanctions a été la france elle a supprimé les vols d'air france qui devrait partir au mali le lendemain elle même a constaté qu'elle avait un manque à gagner air france avait un manque à gagner très important parce que justement ils ont beaucoup de clients qui désert desservent cette zone alors ils étaient obligés de laisser partir les avions à quoi joue la france on a dit qu'il y a interdiction du survol du territoire plutôt fermeture des frontières avec le mali et la cdao a demandé à la communauté internationale y compris la france puisque le texte a été rédigé visiblement par des français c'est pour ça d'ailleurs c'est bourré d'incohérences ils disent que vous ne devrez pas personne ne doit ouvrir ses frontières au mali le mali a fait la même chose nous aussi nous voulons pas que ouvrir nos frontières à vous qu'est ce qui se passe maintenant la france décide donc de prendre un avion qui quitte la côte d'ivoire pour rentrer à gao là où ils ont leur base militaire mais ce qu'ils oublient c'est qu'ils devraient faire comment fait les allemands en centrafrique ils sont pas content de wagner ils peuvent pas travailler avec wagner ils n'ont qu'à sortir du territoire quand vous dites que vous ne vous ne devez plus franchir non notre territoire ça veut dire que vous qui décidez de ne pas franchir le territoire que votre territoire ne puisse pas être traversée vous ne voulez pas vous n'allez pas aussi aller chez les autres c'est pas une décision unilatérale non quand vous prenez une décision comme ça ça veut dire que vous ne voulez pas que les maliens viennent chez vous mais vous aussi vous ne devez pas aller chez les maliens là je parle en dehors du fait que le mali a fermé ses frontières aussi vis-à-vis de tous ces états le mali a fermé ses frontières le mali a même demandé aux casques bleus ressortissants des pays de la cdao de quitter son son territoire en 72 heures donc le dernier jour c'est aujourd'hui au plus tard demain ils doivent quitter le mali doivent repartir chez eux repartir chez eux comme ça bon ils auront à gagner ils vont aller voir leur président qui a signé les accords pour que leur président puisse compenser les l'argent qu'il gagnait là bas en mission bref la france a décidé d'appliquer les les sanctions puisque c'est elle qui a motivé ses fonctions donc sans l'interdiction la fermeture des frontières maliennes la france elle-même devait comprendre que non nous on n'a plus accès au territoire malien et ce qui est encore plus grave c'est qu'en diplomatie tout signe tout mot compte ce qui revient à dire lorsque la france décide avec la cdao de sanctionner de fermer les frontières avec le mali ça veut dire que la france elle-même se dit que je ne dois plus aussi aller travailler au mali je dois plus mettre pied au mali ça veut dire que notre base militaire qui se trouve à gao doit quitter déjà ils avaient dit emmanuel macron l'avait d elle avait déclaré haut et fort dans tous les médias vous avez entendu parler de cette fois c'est ce discours d'emmanuel macron et de ce parly et son secrétaire d'état il disait que c'est c'est impossible de cohabiter avec les troupes de wagner les maliens vont dire que nous travaillons avec le gouvernement russe ils ne veulent rien savoir ils nous imposent un groupe qui est fictif ok puisque ce groupe vous avez dit qu'il est là allez-y ils ont changé d'avis disent nous on quitte pas le sahel mais le sahel c'est pas seulement le mali le sahel c'est le mali le burkina le niger le tchad jusqu'à le nigéria le sahel c'est tout ça là donc il ya plusieurs pays ceux qui ont signé le traité la 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 les sanctions pour pour des sanctions contre le mali le burkina façon notamment qui est frappé sévèrement par le terroriste le niger qui est aussi frappé sévèrement par le terrorisme c'est à cela de recevoir la base militaire française donc elle n'a qu'à quitter gao pour aller au burkina ou au niger ça dit que les français sont en fin de compte ce sont des nuls ils sont bêtes moi je vois pas c'est dit que c'est ce sont des règles diplomatiques très simple à comprendre vous dites que nous fermons les frontières avec vous on veut plus entendre parler de vous on vous met sous embargo je parle là dans le cas où le mali n'a pas pris des mêmes mesures le ferme aussi ses frontières avec ces pays c'est vous qui décidez c'est vous les premiers à prendre la décision mais vous devez savoir que vous avez une base militaire là bas donc comme vous ne pouvez pas voir les maliens chez vous vous ne pouvez pas ouvrir vos frontières avec le mali ne partez pas au mali et prenez votre base soulevé la amèner en côte d'ivoire au niger burkina ou au ghana on s'en fout éperdument on se sent ce chantage là ça n'intimide personne maintenant parce que le mali a des partenaires des alliés de poids c'est la russie c'est la chine c'est l'iran c'est l'algérie qui est devenu aujourd'hui la première puissance militaire africaine l'algérie est en devenir la première puissance militaire africaine un temps de passer dépasser comment vous l'appelez l'afrique du sud et le nigéria le nigéria a montré là qui ne vaut absolument rien on peut nous dire tout ce que tout ce qu'on veut mais quand on est une puissance régionale on doit s'affirmer comme étant une puissance régionale ne pas se faire manipuler par une puissance qui est de même niveau que vous je suis désolé si on enlève à la france le droit de veto la france est une puissance au même niveau que le nigéria aujourd'hui et oui si on enlève à la france le droit de veto la france n'est rien si on enlève à la france l'armes nucléaires la france n'est rien face au grand au géant nigéria et le nigéria ne s'affirme pas il ne fait pas ne prend pas ses responsabilités le nigéria aussi a signé ses accords pour des sanctions pouvait s'abstenir au moins à la rigueur s'abstenir dit non non je rentre pas dans ça mais c'est une puissance comment le nigéria peut se faire manipuler par la france par le les états unis bref les français lorsque le mali ferme ses frontières à ces pays y compris à la france lorsque le mali interdit le survol de son territoire ça veut dire en diplomatie laissez moi vous expliquer ça que les français qui nous écoutent puissent bien savoir que leurs dirigeants ils sont bêtes fermer les frontières interdiction du survol ça veut dire qu'on a plus besoin de voir votre base militaire ça veut dire tout simplement qu'on a plus de voix plus besoin de voir vos mercenaires français ils n'ont qu'à quitter le territoire malien ils n'ont qu'à quitter le territoire malien c'est très simple c'est ça que ça veut dire s'ils n'ont pas compris ça alors nous on va rentrer dans les détails parce qu'ils sont trop bêtes il faudrait qu'on se rabaisse à leur niveau pour leur expliquer ce qu'ils ne comprennent pas on ferme le territoire c'est comme on a dit l'algérie a dit aux français de ne pas survoler son territoire ils n'ont qu'à survoler le territoire ils ont quatorze états plus le mali si on enlève le mali ils ont 13 états en afrique ils peuvent survoler ces territoires là c'est tout pour faire la guerre dans le sahel la france n'a pas besoin d'une base militaire au mali écoutez moi bien pour faire la guerre dans le sahel la france n'a pas besoin d'une base militaire au mali pour faire la guerre dans le sahel la france peut aller s'installer en guinée en burkina au niger en nigéria n'importe où là où elle veut sauf au mali donc elle est là pas pour d'autres intérêts mais c'est fini maintenant on n'en veut plus on n'en veut plus et je soutiens très fermement le gouvernement malien et le peuple malien dans cette affaire là jeudi eux ils marchent par la foi et non par la vue et moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à vous à pierre Sous-titrage ST' 501